Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Hommélie pour le sixième dimanche du temps ordinaire de l'Évangile selon Saint-Marc. La semaine passée, nous avons écouté dans l'Évangile cette expression des apôtres à Jésus. « Tout le monde te cherche ». Aujourd'hui, dans la continuation du texte de l'Évangile selon Saint-Marc, nous a dit que de partout, on venait à lui, on venait à Jésus, après le miracle qu'il avait fait. Les expressions des évangélistes nous montrent une vérité qui est la plus actuelle de vérité sur l'homme, et c'est l'universalité et l'inicité de la mission rédemptrice du Christ. Je veux dire que nous croyons que Jésus-Christ est le serre rédempteur de l'homme et de tous les hommes, sans exception. Il est le serre rédempteur, et il est le rédempteur universel. Certes, sa mission admet des collaborations subordonnées, dont la plus importante est celle de la Vierge Marie, que nous appelons à juste titre et corps rédemptrice. Et nous pouvons participer à la mission rédemptrice du Christ de nombreuses façons, surtout en étant témoins de son mystère pascal et en l'annonçant aux autres. Mais toutes ces participations découlent comme de leurs sources du seul sacrifice plénement agréable à Dieu le Père, qui est celui du Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ a-t-il. C'est pourquoi Jésus exerce sur tous les hommes une force d'attraction, car le mystère que chaque homme est pour lui-même ne peut être expliqué ou éclairé qu'à la lumière du mystère du verbe incarné. Jésus-Christ dit à l'homme non seulement ce que Dieu est et que Dieu fait, mais aussi ce que l'homme lui-même est et ce qu'il doit faire pour atteindre sa pleine perfection. Tout le monde te cherche, de partout on venait à lui. Nous pouvons dire que tout homme, sans exception, a un désir implicite de Dieu, et tout homme qui le connaît ou non veut trouver le Christ. Et non seulement cela, nous pouvons aussi dire que tout homme possède, consciemment ou inconsciemment, une attitude positive ou négative envers le Christ. Cela signifie qu'en fin de compte, même sans le connaître, aucun homme, quelle que soit sa condition, ne peut rester indifférent à celui qui est venu dans la chair pour nous sauver tous. C'est pourquoi le grand sang de notre temps, saint Jean-Paul II, a dit avec tant de force au début de son pontifical, « Frères et sœurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. Aidez le pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et avec la puissance du Christ servir l'homme et l'humanité entière. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez toutes et rondes les portes au Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur, le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme et lui seul le sait. Et conclut le pape saint Jean-Paul II aujourd'hui, « Si souvent, l'homme ignore ce qu'il porte au-dedans de lui, dans la profondeur de son esprit et de son cœur. Si souvent, il est certain, disant de sa vie sur cette terre. Il est envahi par le doute qui se transforme en désespoir. Permettez donc, je vous prie, je vous implore avec humilité et confiance. Permettez au Christ de parler à l'homme, lui seul, à les paroles de vie et de vie éternelle. Demandons à la Vierge Marie, à la très sainte Vierge Marie, que les paroles de vie éternelle de son Fils puissent changer nos cœurs et qu'elles nous permettent de témoigner clairement qu'il n'y a pas d'autre nom sur terre par lequel nous pouvons être sauvés que celui de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fait homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.